bonjour amis béliers je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de septembre 2022 dernier mois de l'été pour beaucoup ça signifie rentrer on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre pour vous amis béliers en signe solaire ascendant et signe lunaire je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation bien sûr ça reste une guidance générale prenez en fonction de ce qui vous parlez en fonction de votre propre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre si vous souhaitez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texi les chemins de vie arrobas gmail.com l'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo allez on va voir votre influence principale pour ce mois de septembre pour vous amis béliers en signe solaire ascendant et signe lunaire avec l'oracle des chakras j'espère que vous profitez de la période estivale que vous travaillez ou que vous soyez en vacances on va voir parce qu'il y en a qui prennent les vacances au mois de septembre donc en fonction bien sûr de votre situation elle est l'influence principale pour nos amis béliers et nous avons aux expressions on a beaucoup d'expressions durant ce mois de septembre un vocalisation individualité voix intérieure confiance en soi donc là amis béliers bon vous êtes un temps mais tempérament de feu mais on va vous demander de vous exprimer aussi avec authenticité de verbaliser de travailler sur votre confiance en vous pour cela c'est intéressant parce qu'avec la carte d'expression alors peut-être que certains vont se mettre au champ aussi un pour exprimer des émotions profondes aussi il ya aussi ce travail sur qui vous êtes faire peut-être un bilan de vous même peut-être pour ré réveiller votre votre unicité dans vos communications il est peut-être temps de sortir d'une forme soit de solitude ou d'un mensonge de quelque chose qui n'était pas en phase peut-être que vous étiez dans un cycle où vous aviez tendance à vous sacrifier pour les autres pour ne pas blesser et du coup à mettre votre personnalité de côté j'ai cette sensation là donc j'ai l'impression que là ce mois de septembre vous invite à vous exprimer pleinement oh oui on a la stabilité émotionnelle stabilité harmonie paix fluidité pour retrouver une fluidité soit alors dans vos relations en termes général si vous êtes en couple dans votre couple pour retrouver voilà cette stabilité émotionnelle une sérénité est aussi une il va falloir peut-être crever l'abcès pour repartir sur des bases plus sereines plus saines afin de cultiver la paix et l'harmonie dans vos relations par rapport à vous même également il ya peut-être quelque chose qui vous tracasse et qui faisait que parce que vous n'osiez pas pourtant vous êtes un tempérament de feu vous osez vous exprimer mais bon c'est en fonction aussi de sa personnalité et là on vous indique que bah pour cela il va falloir dire ce que vous avez également sur le coeur ça me fait penser au chakra du coeur et là où chakra de la gorge on va voir quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent amy bélier pour ce mois de septembre 2022 avec l'oracle om razaï en signe solaire ascendant et signe lunaire il ya une abondance retour de retrouver certains pour certains d'entre vous nous avons la danse de la vie la numéro 15 le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression donc voilà alors là on a l'expression corporelle donc tout ce qui est lié à la musique si vous aimez danser profitez en c'est aussi un moyen de communication un moyen d'expression on vous demande de vous exprimer de faire aussi de suivre vos envies vos passions qu'est ce qui vous fait vibrer la numéro 15 correspond au diable donc il ya aussi ce côté d'assumer sa part sombre et d'assumer ses envies également on assume ses envies et on l'exprime on ose on ose le montrer peut-être que vous aviez un côté timide même si ça fait pas partie des caractéristiques de votre signe mais en fonction de votre ascendant et signe lunaire justement vous avez une part en vous qui était plutôt timide vous n'osiez pas et là vous avez peut-être aussi découvrir des dons des talents de danse de chant artistique dans sa généralité et là septembre est le bon mois pour s'y mettre et puis on a la numéro 20 être dans le regard de dieu silencieux dans l'absolu silence des cieux je me reconnais me connais je me connais me reconnais imagé voyez il ya une prise de conscience à une révélation qui vient à vous vous avez envie aussi de vous faire du bien de vous faire plaisir moi j'ai cette sensation de plaisir durant ce mois de septembre c'est comme s'il y avait vous avez envie de découvrir d'autres choses de peut-être que vous avez travaillé durement alors même si on parle en juillet août en général on parle de vacances mais bon dans certains secteurs de métier c'est une période assez intense et là ce mois de septembre vous avez pouvoir enfin prendre du recul peut-être prendre du repos où vous comment dire vous octroyer du temps pour ce qui vous fait plaisir là il ya une prise de conscience là avec cette carte du jugement qui m'indique que il est temps de penser à vous à votre bien-être qu'est ce que vous souhaitez qu'est ce que vous désirez qu'est ce qui vous passionne que ce soit dans l'omène professionnel il peut avoir un changement de cap professionnel pour certains on va voir tout à l'heure avec les autres jeux émotionnel aussi ou tout simplement les plaisirs de la vie plaisir des activités qui vous plaisent et qui vous permettront justement de d'être en phase avec vous même important d'avoir un juste équilibre dans nos vies nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs pour vous amis bélier pour ce mois de septembre 2022 un signe solaire ascendant et signe lunaire on a de belles énergies vous concernant ami bélier tout en finesse et en justesse vous allez pouvoir aussi mettre en lumière quelque chose aussi vous êtes que voilà votre entourage va découvrir des talents cachés parce que vous allez enfin un pouvoir les mettre en pratique avec la stabilité émotionnelle un voyait il ya quelque chose qui est mise en lumière on sort de l'ombre on se révèle peut-être que pour certains vous avez les dons psychique jusqu'à présent vous n'osiez pas exprimer également je vous fais confiance pour adapter par rapport à votre situation allez c'est parti nous avons l'empereur le côté carré est strict stratégique nous avons on la 8e d'épée le mental alors attention vous étiez peut-être dans une forme de rigidité où vous cherchez à tout contrôler et du coup là on vous demande de de vous libérer un de tout ça à on a le magicien bon ayez confiance en vous reprenez confiance en vous en vos compétences vos capacités pour vous permettre soit de commencer un nouveau projet un nouveau de prendre un nouveau cap professionnel un nouveau cap relationnel aussi un c'est possible mais là il ne tient qu'à vous de vous libérer justement alors des chaînes mais de cette corde moi j'ai l'impression que vous étiez très dur avec vous même très exigeant et vous cherchez c'est comme si vous n'osiez pas sortir d'un cadre là on vous demande de faire appel à votre coeur à vos émotions à ce qui vous passionne on se libère peut-être d'un vous savez alors ça peut être un schéma de pensée vous étiez dans un cadre très strict etc vous n'osiez pas faire appel au côté artistique parce que ça n'avait pas sa place dans leur vie peut-être le peur la peur du jugement des autres quelque chose de cet ordre et là on a le magicien mais non tu as les compétences requises c'est les prémices c'est les débuts le début de quelque chose nous avons la 6 d'épée ouais il y a une situation qui n'a plus sa place c'est comme si on vous indiquait que là vous êtes vous êtes resté trop longtemps enfermé dans une situation dans une relation et là il est temps de prendre la poudre des scampettes mais alors c'est assez douloureux parce que forcément c'est vous allez sortir peut-être de votre zone de confort vous allez peut-être prendre un risque parce qu'on quitte ce qui est connu et ça peut être déstabilisant mentalement mais là on vous indique que vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide beaucoup plus merveilleux derrière et oui on a la 2 de coupe on a des partenariats des contrats des nouvelles relations une consolidation d'une relation existante après une période peut-être un petit peu compliquée tous les couples ne vont pas se séparer attention en fonction de votre situation personnelle mais il y a aussi peut-être un nouveau cas professionnel ça je l'ai évoqué vous avez peut-être suivi une formation où vous avez envie de vous mettre à autre chose de complètement différent vous étiez dans une structure vous savez le moi j'appelle ça vous savez le travail classique dans une administration etc. et puis là vous n'étiez plus épanoui et là on vous demande peut-être alors peut-être pas forcément tout quitter d'un coup mais c'est comme si vous aviez envie de prendre une autre voie professionnelle au niveau relationnel ça peut être le cas aussi ou bien comme je dis on repart sur des bases beaucoup plus sereines il est temps de mettre les choses au point de retrouver votre place au sein d'un couple pour les célibataires il est temps peut-être de sortir d'une forme de solitude de désespoir quelque part je ne sais pas pourquoi j'ai ce message là à l'esprit de retrouver confiance en vous justement peut-être de pratiquer des activités pour favoriser les rencontres et peut-être sortir d'un schéma répétitif au niveau relationnel au niveau sentimental pour ne plus répéter les mêmes erreurs du passé en tout cas on termine avec cette 2 de couple ou en tout cas il y a une union possible et nous avons la grande prêtresse sortir d'une solitude je parlais juste avant des célibataires et de se connecter à son côté intuitif de réveiller son côté intuitif la réponse est au fond de vous qu'est-ce que vous dit votre inconscient vos ressentis, votre âme pour cela c'est bien d'exercer comme je le dis il n'y a pas forcément la méditation mais vous voyez de danser, de s'exprimer ça libère le mental justement et ça permet d'être plus en adéquation même le corps nous indique, nous donne des informations nous guide à un côté intuitif soyez à l'écoute de vous-même aussi bien psychiquement que physiquement en exerçant peut-être des vocalises, en dansant une activité qui vous convient puisque vous êtes un tempérament de feu et là peut-être que justement vous allez avoir une prise de conscience une révélation qui va vous permettre de faire le nécessaire concrètement pour soit réajuster soit pour aller vers la nouveauté et pour vous libérer et laisser d'autres opportunités arriver allez on va voir avec l'oracle de lumière d'inana pour vous amis poissons pour ce mois de septembre 2022 quels sont les autres messages que vous devez savoir pour les poissons, signe solaire ascendant et signe lunaire pour ce mois de septembre 2022 vous voyez on a des belles énergies aussi de vous vous retrouvez avec vous-même amis béliers alors nous avons la transformation vous voyez on commence direct le séducteur retrouvez votre pouvoir de séduction j'ai évoqué ici à terre mais aussi en couple mais dans vos relations aussi le conflit je vais voir le reste mais il y a eu quelque chose de conflictuel la passion ça vous êtes un signe plutôt passionné amis béliers et peut-être que la passion s'est atténuée du coup ça a provoqué des conflits et alors que ce soit dans l'aspect relationnel peu importe votre situation et là peut-être changer aussi votre point de vue de vous libérer parce que vous étiez trop strict mais peut-être avec vous-même c'était pas forcément et l'espoir vous voyez on a cette douceur le pouvoir étant entre vos mains prière souhait exaucé donc c'est ce que j'évoquais avec le tarot au niveau des coupes ça va repartir peut-être avec quelque chose de plus passionnel on sort d'un cadre conflictuel pareil pour les célibataires vous allez peut-être retrouver espoir enfin retrouvez votre capacité de séduction aussi croyez en vous et peut-être que là ça peut amener des ouvertures écoutez vos désirs vos passions pour vous permettre justement de les appliquer entre guillemets et puis pour retrouver cet optimisme voyez cette lumière les yeux qui brillent pour créer des relations harmonieuses donc là on a vraiment le côté relationnel mais vous pouvez le transposer aussi sur le côté professionnel je l'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que vous étiez dans une forme comme ça d'ennui ou de monotonie ou vous n'y arrivez plus c'était trop trop concret et là vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus donc et puis un souhait exaucé alors en plus avec le deux coups en fonction de votre souhait profitez-en le sablier attend contre le temps ouais il est temps de reprendre les choses en main moi j'ai plutôt ce message-là c'est arrêtez d'attendre vivez profitez de l'instant présent exprimez-vous faites ce qui vous plaît alors bien sûr je sais c'est facile à dire c'est pas toujours évident en fonction de sa situation mais là je sais pas mettez la musique danser par exemple changez-vous les idées pour vous permettre soit d'atténuer tout ce qui est conflictuel ça peut être aussi un conflit intérieur des accords intérieurs pour être retrouver votre authenticité votre individualité votre confiance en vous et pour vous permettre de créer des opportunités dans votre vie que ce soit dans un domaine donné ou dans sa généralité on va voir l'aspect relationnel et sentimental même si on l'a évoqué avec le petit oracle l'isilove pour les béliers en signe solaire ascendant et signe lunaire pour ce mois de septembre 2022 et nous avons le soleil force et courage vitalité retrouvée bien ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre la famille peut-être des conflits familiaux qui s'atténuent ou une recomposition familiale le temps le calendrier effectivement chaque chose prend du temps mais il y a peut-être une réunion familiale qui sera organisée courant septembre pour un anniversaire on a l'olivier on a la stabilité les relations saines sereines que ce soit dans le cadre familial sentimental ou personnel nous avons communiqué ouais oser tiens c'est oser s'exprimer avec le téléphone pour débloquer une situation pour apaiser des conflits résoudre des problématiques que ce soit au niveau pro ou personnel ou au sein de votre couple si vous êtes en couple et même pour les célibataires c'est oser aller de l'avant aussi oser aller vers les autres parce qu'on a quand même l'olivier qui nous indique s'il y a une rencontre ça sera plutôt une relation sereine et stable que ce soit d'ordre amical ou sentimental et pour celles et ceux qui sont déjà en couple il y a quelque chose qui se construit avec plus de sérénité et en dos nous avons la petite fée donc qui nous indique qu'il faut croire en ses rêves croire en soi la possibilité vous aurez peut-être l'appui le soutien aussi pour vous permettre de vous transporter de transformer d'évoluer d'apporter les changements nécessaires pour votre épanouissement personnel également il y a quelque chose de cet ordre là donc on a des belles énergies lumineuses pour vous amis béliers durant ce mois de septembre il y a en fait le travail vient de vous et vous allez enfin peut-être pouvoir lâcher prise sur certaines choses lâcher le contrôle et vous exprimer pleinement tel que vous êtes allez on va terminer par un message de ton âme pour les béliers ce mois de septembre en signe solaire ascendant et signe lunaire de belles énergies on va se reconnecter à soi très belle carte ceci est une invitation à un temps de pause un temps d'introspection un temps pour toi un temps avec toi loin de tout loin du bruit loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme c'est aussi le siège de la main le chakra du cœur donc reconnectez-vous à vous-même pour vous permettre justement de mieux vous exprimer de vous exprimer avec plus d'authenticité de reprendre confiance en vous on a le cycle lunaire effectivement ça ne va pas se faire en un jour mais ça va vous permettre de trouver ou retrouver l'épanouissement voilà amis béliers pour vos énergies de ce mois de septembre n'hésitez pas à liker commenter partager ma vidéo ça permet de faire vivre ma chaîne et j'aime toujours avoir vos retours parce que ça me permet aussi d'être en interactivité avec vous en attendant passez un excellent mois de septembre bye bye bye